on est incapable de tout contrôler spécialement qu'on s'agit des autres la seule chose qu'on peut vraiment contrôler c'est nous même changeons de mentalité afin de changer notre vie c'est frustrant stressant qu'on essaye de contrôler et de trop de tout maîtriser ça nous pose des problèmes d'essayer de contrôler d'essayer de voir qui doit faire ça ou de pousser les gens les autres à agir comme on aimerait qu'ils agissent c'est même ça c'est même pour ça que on conseille de se concentrer sur ce qu'on appelle la zone de contrôle c'est quoi la zone de contrôle la zone de contrôle c'est pas les autres la zone de contrôle c'est pas ta femme des amis des frères ou des soeurs la zone de contrôle la seule personne qui se trouve dans la zone de contrôle c'est toi c'est à dire tu peux pas avoir un contrôle total sur les autres tu peux pas exercer une très grande influence sur les autres c'est vrai que l'influence peut être limitée mais le vrai contrôle le seul vrai contrôle qu'on peut qu'on peut implémenter ou qu'on peut poser sur quelqu'un si il ya une personne c'est sur nous mêmes comment est ce qu'on le fait on peut pas mais on peut pas dire ok je suis l'agent contrôle sur moi même je vais porter trois tonnes sur ma tête ça marche pas ça marche pas la seule chose qu'on peut vraiment contrôler nous c'est nos pensées on est libre de penser c'est qu'on veut on est libre d'orienter nous penser vers ce qui est bien beau agréable ou ce qui n'est pas intéressant c'est qu'il mauvais c'est sur ce point là qu'on peut contrôler les choses c'est ce c'est ça au fait notre zone de contrôle et en changeant notre zone de contrôle c'est qu'on change directement c'est tout ce qui nous entoure même les autres on le change en changeant nous mêmes comme je vais vous donner un exemple on demande par exemple à la personne qui est en face de nous de nous rendre un service et au lieu que la personne part directement la personne tourne pour aller dans la direction opposée quelqu'un qui a un certain genre de pensée peut se dire mais pourquoi j'envoie cette personne je demande à la personne d'aller elle elle fait le contraire est ce qu'elle entre manquait de respect c'est parce qu'on a un certain niveau de pensée mais une autre personne qui a une façon de voir les choses un peu plus élevée un peu plus meilleur il pourra se dire oh elle est sûrement trait d'aller dans le sens opposé parce qu'il ya quelque chose d'urgent quelque chose qu'elle doit faire là bas rapidement il ya une très grande il ya un très grand décalage dans ces deux façons de voir qu'on change notre façon de penser qu'on oriente notre prendre nos pensées vers ce qui est bien beau et agréable tout change nos amis notre entourage même notre façon de parler change au fait simplement parce qu'on est on a changé on a pu changer notre façon de penser donc peu importe la situation dans laquelle tu es maintenant peu importe si tu vis des drames si tu as des problèmes constamment des fois c'est qu'il te faut c'est seulement de voir les choses différemment d'accepter le fait et de te rappeler surtout que c'est que tu peux contrôler c'est pas l'autre mais c'est toi même et la façon de voir l'autre changeant de mentalité afin de changer nos vies j'espère que vous avez aimé la vidéo vous pouvez la partager sinon on se revoit bientôt pour un nouveau numéro et